Salut tout le monde, c'est Jay. On se retrouve pour l'épisode 22 déjà. Hé, j'ai pas vu le temps passer. L'épisode 22 de notre Let's Play sur Age of Empires 3. C'est parti pour les dynasties asiatiques qui étaient les derniers DLC à l'époque. On va jouer le Japon, la Chine et l'Inde. En commençant par le Japon. Allez, la lente marche funèbre. Ce matin, le Daimo Toyotomi Hideyoshi, l'homme qui avait lutté afin d'unifier notre pays divisé et meurtri, est mort. Là où respire aujourd'hui la paix, naîtra la guerre. Le temps est venu pour le Japon de se soumettre à un nouveau maître. Ça y est, les Shunugate... C'est le même que ça se prononce, Shunugate? Ils vont se battre. Notre château est assiégé par plusieurs Daimyo rebelles. Il peut m'être entré ici dans quelques instants. Mais je ne crains pas la mort. Quand on décide d'offrir sa vie à son maître, alors la peur n'existe plus. Même face à un désastre imminent, c'est avec honneur que j'offre ma vie à mon seigneur Tokugawa. Mon seul regret est de ne pas en avoir fait plus. Cela, seul un mort peut s'en prévaloir. Vous désheriez, Tokugawa Wadono? Écoutez, Kichiro. L'unificateur du Japon est mort. Et sa dynastie ne tient plus maintenant qu'à un fil. En ce moment même, mon ennemi, Ishida Mitsunari, persuade les clans occidentaux de se liguer tous contre moi. Alors nous l'en empêcherons, dans l'heure s'il le faut. Tu me rappelles pourquoi j'ai adopté ce pauvre orphelin il y a dix ans de ce temps ? On n'est pas censé entendre des coups de feu en arrière. J'ai vu dans ses yeux la même férocité qu'en ce moment. Mais souviens-toi, Kichiro. Sache qu'un jour ou l'autre, tu devras choisir entre ta propre ambition et l'ambition de ton seigneur. Ma loyauté envers vous ne t'aiblira pas, quel que soit l'avenir. Comme il se doit. Même le plus fort d'entre nous doit savoir fléchir. Bon, très dramatique, ce début d'histoire. Allez, c'est parti ! Là, on va pouvoir faire des ninjas, mais pour de vrai. Un château pour un roi. Motodada, Tada. Comme toujours, mon clan est à votre service. Le château d'Osaka est le siège du pouvoir. Quiconque l'occupe dispose d'une autorité totale. Savez-vous que l'héritier de la dynastie Toyotomi n'est qu'un garçon de cinq ans ? Certes, mais un château doit abriter un seigneur et non pas un enfant. Nous devons rendre ce château de nouveau digne d'un souverain. Ah, ben là, je suis hypé. La musique est un peu forte, par contre, mais je suis quand même hypé. À quoi ça va ressembler ? Je ne m'en souviens plus du gameplay. Je me souviens de l'histoire vaguement, mais je ne me souviens plus du gameplay à quoi ça ressemble. Les défenses sont plus robustes que prévues. Une attaque directe se finirait en massacre. Les villageois des environs connaissent sûrement les faiblesses du château. Ralliez-les à votre cause. Excellent ! Bon, il y a des petits paravents japonais dans le milieu de la nature pour le simple plaisir de le faire. À quoi ressemble ? On est la première mission, donc j'imagine que je peux prendre mon temps. Ok, avec des tentes de guerre. Armée Est de Tokugawa. Ok, notre personnage, le général Kichiru. Il peut construire des comptoirs. Écran de fumée à nuages de fumée couvre votre fuite jusqu'au point de chargement de votre métropole. Bon ! C'est donc bien cool ! Ok, je capote. Une tempête de coups dévastateurs dure 10 secondes. Holy shit ! Attends, y'a-tu des gardiens ? Ah, y'a pas de gardiens. Contre quoi je peux tester ça ? Bon, j'aurai l'occasion de le tester. Voilà. Ok ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez pas vous autres, là ? C'est quoi, c'est quoi cette histoire-là ? Une magnifique cerisée ? Ceris... C'est pas une ceriserée ? Une cerisée. J'suis presque sûr que c'est une ceriserée, mais bon. C'est peut-être moi qui se trompe. Peut-être que j'dis de la sauce. Oh yeah ! Euh... Commençons, commençons, commençons. Yondakai, et Yondakai est par là-bas. Euh... Non, chasser, chasser. Je veux que tu tues... Ah, j'peux pas chasser. Ah, les Japonais peuvent pas chasser. Ah ! J'avais oublié... Bon, c'est pas grave. On va faire une rizière demain. On va bouffer du riz. Qu'est-ce que j'ai comme carte ? Terre défrichée envoie un pouce-pouce de rizière et augmente le taux de récolte de nourriture et de pièces des villageois dans les rizières, les moulins, les fermes et les domaines. Euh... Attends, on va s'en faire livrer un. Euh... Je peux commander trois samouraïs, mais deux fois. Ils ont des mousquetaires à Shigaru. Fantassin lourd japonais équipé de mousquet en mêlée, efficace contre la cavalerie. Ouais, c'est un mousquetaire. Euh... Puissance amouraïs japonais qui en mêlée et flèche des dégâts de zone. Efficace contre la cavalerie et les bâtiments. Oh... Cinq archers yumi. Infanterie à distance équipée de l'arc long japonais. Efficace contre l'infanterie. Oh... Oh... Je suis excité, je suis hypé. J'aime ça quand j'ai des choix d'unité, tu vois. Quand on jouait... Quand on jouait les Amérindiens, malheureusement, je trouvais les choix très, très, très limités. Particulièrement avec les Iroquois. Donc, les rizières peuvent faire de l'or ou de la nourriture. Battage du riz, riz excédentaire. Donc, ça, c'est pour ramasser les pièces plus rapidement. Ça, c'est pour ramasser la nourriture plus rapidement. Qu'est-ce que j'ai? Une autre rizière. Je peux faire venir des irréguliers. Je le ferai pas parce que j'imagine que c'est comme les... Voyons, je pense qu'ils perdent la vie au fur et à mesure. Faire des villageois, ça coûte de la nourriture. On va améliorer notre récolte de riz parce que notre seule manière de récupérer de la nourriture, c'est ça. Sauf la cérisée. On va pouvoir tester. Donc, je fais à peu près 90-95 avec trois dudes dans ma rizière. On va voir dans la cérisée. Qu'est-ce que ça donne? Pendant ce temps-là, on va se commander une couple de soldats. Je suis déjà à mon maximum de population. 117. OK, la cérisée, c'est pas mal plus efficace. Puis, il y a 5000 de nourriture. Donc, ça devrait durer un certain temps. Toi, tu vas faire de l'or parce que pourquoi pas? Même s'il y a des mines juste à côté. C'est la mission 1. J'ai bien l'intention de tout explorer puis de construire le plus de bâtiments possibles. Ça, c'est ma caserne. Une écurie. Les consulats. Envoyer des exportations ici afin d'entrer en relation avec les puissances européennes et de bénéficier d'un important bonus. Utiliser également les exportations pour acheter des soldats et des technologies. Les civilisations asiatiques, ils peuvent faire ça. Construire des consulats puis utiliser des unités européennes. Le château. Donc, ça, c'est une fonderie d'artillerie mais qui sert aussi d'avant-poste. Donc, chez les Amérindiens, les avant-poste, c'était les casernes. Les guerriers ont besoin de plus de nourriture. Placer des cerisiers et des temples pour remplir nos réserves. Alors que là, c'est l'effonderie d'artillerie qui servent aussi d'avant-poste. C'est fou. Bon, OK. Va construire des maisons, s'il te plaît. Ça va être plus facile de faire des colons si j'ai des maisons. Nani, par là-bas. Parfait. En fait, vous allez popper là, les colons. Je ne peux pas faire plus de population tant que ma maison n'est pas construite. Donc, les maisons coûtent 100 de bois, je pense. Non, 125 de bois. Puis 10 de pop. Donc, ça coûte plus cher que chez les Européens, bizarrement. Bon, en vrai, les deux rizières vont faire de la nourriture. Puisque j'ai quand même deux mines, déjà. OK. Bon, là, il me faut plus de bois si je veux pouvoir construire des bâtiments, par contre. Un marché. On va l'orienter. Comme ça. On va se faire des petites maisons. Ça va être joli. Les maisons sont minuscules. Regardez, même mon cabanon, il est plus grand que ça. Ça paraît avoir une grosseur normale. Sauf qu'il y a un balcon qui fait le tour de la maison. Donc, en réalité, elle est minuscule. Et tout de suite. Et je peux en commander une deuxième chute. Ah, mince. Bon, 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 écoute. Construisez trois temples. Déstruisez le centre-ville de Saka. Trois temples. Monastère, c'est pas un temple. Des temples? J'imagine que c'est comme des comptoirs. Oui, il appelle ça des comptoirs. Des temples? Mystère. Ok, bon, euh... Du bois, tu dois construire les maisons, s'il te plaît. Si on veut avoir plus de villageois. Pour une économie florissante. Changer d'âge, ça coûte la même quantité de nourriture. Je peux faire mes améliorations aussi. Les villageois amassent les baies et la nourriture provenant des Cérizées plus rapidement. Ouais. Il me reste 4300 de bouffes. Ça vaut la peine. Je vais construire une autre maison. Euh... Après ça, je vais regarder qu'est-ce qu'on peut construire d'autre. Coupure d'hommes pour partir à la chasse. Pourquoi pas? On va pouvoir tester cette fameuse capacité-là. Euh... Excellent. Bon, on retourne couper du bois. On va accumuler un petit peu de ressources. On va aller chercher des archers. Ok, montre-moi ça. Ah! J'ai ramassé le trésor. Pouf! Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que t'as d'autre à m'offrir? Plus de reforestation, plus de rizières, plus d'or. Augmente les rendements de la récolte des villageois pour toutes les ressources naturelles. Fonctionnaires. Mais oui. L'attaque, la portée et les points de vie des villageois ont été augmentés. Mais oui. Yomakai. Yomakai. Euh... Ouais, je peux peut-être commencer à quitter un petit peu plus d'or. Si je veux changer d'or, éventuellement. On va t'avoir une économie, mon gars. J'ai déjà besoin de plus de maisons. J'essaie de faire quelque chose de joli. C'est la première mission. Je prends mon temps. La mission secondaire de construire des temples, elle a disparu. Donc, euh... Mystère. J'ai encore besoin d'une autre maison. Seigneur. Ma population augmente trop vite. Oui, on va pouvoir faire un château. C'est quand même pas pire. Euh... Améliorer encore plus les pièces issues des mines. Oui. Administration impériale. Augmentation du rendement de récolte des villageois pour toutes les ressources naturelles. Il me faut du bois. Bon. Là, je suis rendu à genre 500 de production de nourriture. Donc, je dirais que ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. Mais le marché pour les Japonais, c'est au pire. La quantité de ressources qu'on peut aller chercher. Les boosts. On est juste à l'âge 2. Puis la quantité de boosts, de ressources que j'ai pu aller chercher, c'est insane. Je peux même booster les rizières pour aller chercher plus d'or. Ça coûte même pas si cher que ça. En vrai, j'ai quand même eu 8 villageois qui coupent du bois. Puis je suis seulement à plus 300. On va faire une caserne maintenant. Comme ça. Donc, mon super château. Pour l'instant, il sert juste de défense. Je peux fabriquer des flèches enflammées. Canons japonais projetant une flèche explosive. Plus efficace contre l'infanterie et l'artillerie que contre les bâtiments. Morutaru. Artillerie qui tire des obus sur les bâtiments et sur les navires. Mais c'est trop cool. Je les veux tous. Je vais tous les faire d'ailleurs. Parce que comme c'est la première mission, on peut prendre notre temps. On va faire un petit temple. Non, c'est un monastère. C'est pas un temple. On va le faire ici. All right. Eh là, c'est insane, ma production. OK. Bon, 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 bon. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les mêmes unités. L'écurie maintenant. J'aime les bâtiments. Ils sont jolis. OK. J'ai juste plus de bois. Quelles améliorations le monastère va me donner? Faut faire venir des samouraïs. Le monastère peut faire des dacoïtes repentis. Dangereux brigands indiens armés d'un pistolet. Pirate woku repenti. Un pirate oriental en quête d'un butin efficace contre les villageois et les bâtiments. Chevalier repenti. Un chevalier nomade efficace contre la cavalerie. Woku roné repenti. Ça coûte cher. Un épiste oriental 100 mètres. Puis des manchus repentis. Mercenaires archers de cavalerie chinois. God damn. Qu'est-ce que j'ai? Cavalerie naginata. Cavalerie lourde équipée d'un naginata redoutable contre les archers et les bellicistes. Archer yabusame. Maître japonais de l'arc et de la monture efficace contre la cavalerie et l'artillerie. OK. J'ai vraiment toutes les unités du monde. All right. Bon ben écoute, on va commencer. On va avancer un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Des singes. Des singes des neiges. J'ai tué des singes. Ça me tentait. Euh... OK. Qu'est-ce que c'est que cela? Tous les temples produisent de la nourriture. Ah! Mais les temples, c'est les maisons! Mais ça produit de la bouffe! Mais what the fuck! Mes maisons! Ah, c'est pour ça qu'ils coûtent plus cher! Ah! Là, je l'ai fait faire du... Je l'ai fait faire du bois. Mais God damn! Mais c'est trop... Mais c'est trop cool! Attends, je peux passer à l'âge 3. Ah ben oui! Mais il faut que je construise des bâtiments pour passer à l'âge 3. C'est vrai, les civilisations asiatiques, ils font ça. Pour changer d'âge, il faut que je construise des merveilles. Trois cavaliers nataurs. Un pouce-pouce de cerise. C'est... Euh... Pouvoir... Vu... Temples des ennemis. Bonus aux unités militaires terrestres. Possède tes arsenales avancées. Coups et temps d'entraînement des unités militaires terrestres. Un daimyo et trois centres d'expérience. Un pouce-pouce militaire. Trois samouraïs. Gains d'expérience fois six! Pouvoir grand temple plus revenu des temples. Mais je les veux tous! Euh... Je vais prendre des pavillons d'or, par contre. Wow! Oui, va me construire plus de temples. Bon, cette fois-ci, on va... construire en rin. Je ne peux plus. Ok, probablement que le terrain ne le permet pas. Mais c'est une scène. Mais les Japonais, mais ils sont au pire! C'est fou! Je me souvenais que les Indiens, ils étaient au pire, mais les Japonais, euh... C'est impressionnant. Là, je peux changer d'âge plus vite, je pense. Si j'envoie plus de gars construire le temple, ça se peut-tu? Je vais tester. Est-ce que j'avance plus vite? Seules huit unités peuvent construire pavillons d'or à la fois. Mais oui, ça avance plus vite. Mais what? Il y aurait juste le consulat à construire. Fais-moi donc un petit consulat. C'est trop cool. Ah, ok, 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 ok. Je ne peux pas choisir quelle temple fait quoi. Ils vont tous faire du bois. Les temples génèrent plus de nourriture de bois et de pièces. Plus 300%. Utilisez votre château pour construire des armes de siège. Puis, frappez le cœur de l'ennemi. Ok, c'était prévu. C'était dans mes plans. T'inquiète. All right. Trois flèches enflammées. Pour faire de l'artillerie, il faut que ce soit à l'âge 4. Ah, je n'ai plus de... Je n'ai plus de cerise. Bon, tant pis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un Daimyo Osokawa Tadaoki. Ça a l'air dangereux, cette affaire-là. On va faire venir plein de fusillés. Fusillés que je peux améliorer, d'ailleurs. Bon, pavillon d'or. Augmente l'attaque de vos unités à distance. Augmente l'attaque de vos unités de mêlée. Bonus de point de vie à vos unités militaires terrestres. J'ai pas mal plus d'unités à distance qu'autre chose. L'infanterie équipée d'armes à feu obtient plus de points de vie. Oh, check-moi mes flèches enflammées. Elles sont trop comiques. Ok, je suis désolé. Je m'amuse beaucoup trop. Wow. Bon, bientôt, ma mine va être épuisée. Donc, il va falloir améliorer la risière ici. Wow, wow, wow. Point de vie de l'artillerie accru. Plus 10% de PV. Ouais, ça vaut pas... Ça coûte cher en plus pour 10% de PV en plus. Attends, elle a pu s'occuper de cette amélioration-là. Mais oui. Bon. Consulat. Permet d'entrer en contact avec les Européens. Allié hollandais, allié portugais. Plus 0,5% de taux de gain en or. Entraîne colon 15% plus vite. Entraîne artillerie montée, fauconau, mortier. Chargement bâtiment économique. Entraîne coulevrine, fauconau, canon lourd. Chargement bateau. On va prendre les Hollandais comme allié. Ok. Chariot d'église. Envoie un chariot d'église. Se transforme en église afin d'avoir accès aux améliorations uniques. Et c'est quoi cette ressource-là? Exportation récupérée. Les villageois génèrent automatiquement des exportations. Dépensez-les aux consulats. C'est quoi ça? Configuré pour avoir un taux d'exportation de 10% moins. C'est les ressources 10% moins vite. Mais génère des exportations 60% plus vite. Oh. Transporte un chariot d'arsenal. Transporte un chariot de banque. Mettre fin à la collaboration. Ça désactive une couple de trucs. Merveille moins 10% du coût de nourriture. Je ne suis pas sûr de comprendre. Bon. Euh. Voilà. Ok. Mon marché. Euh. Ok. J'ai une banque. Bâtiment hollandais produisant des pièces. Oh. Oui. C'est vrai. Les hollandais. Ils ont ça. Ces bâtiments-là. Qui font de l'or tout seuls. J'avais totalement oublié ça. Ok. Je suis désolé. Je m'amuse beaucoup trop. Il est peut-être temps que je m'avance un peu. Yé boy. Les flèches enflammées. Ils ralentissent mon armée. Oh seigneur. Si je les sépare. Oh et mon armée va beaucoup plus vite. Construisez un château dans le village. T'es-tu à l'ouest? Attends. Les églises me paraissent essentielles. Juste à côté du monastère. Euh. Bon. Apparemment il faut construire un château. Juste ici. Toi, tu veux passer à l'âge 4? Euh. Un pouce pouce de cerisé. En plus, on peut voir des temples ennemis. Mais c'est génial. T'es-tu que ça? Une statue du Bouddha, man? Je sais pas pourquoi je m'amuse. Autant. J'ai beaucoup plus de plaisir qu'avec les amérindiens. Je vais être bien honnête avec vous. Euh. Je trouve ça vraiment cool. On va améliorer les samouraïs. Parce que pourquoi pas. Je peux améliorer les châteaux. Pourquoi pas. Euh. Je vais commander 10 ninja. Ça me coûte 1000 pièces d'or. Ouais, peut-être pas. Pousse pouce de ville. Procédé à une transformation centre-ville. Je peux avoir deux centres-villes? Maître japonais. Efficace contre la cavalerie et l'artillerie. Ah, pourquoi pas. Mais je peux déjà construire... En mode histoire, je peux construire des centres-villes avec mes villageois. Donc ça change strictement rien. On va probablement se débarrasser de cette carte-là. Si jamais ça devient nécessaire. Ok, mais les flèches enflammées, c'est trop cool. Ah, sérieux? J'ai même pas besoin de les démolir. Ils sont à moi maintenant. Ben en fait, ils sont aux Mauves. Les Mauves, c'est les villages de l'Ouest. Bon. Ah, les fermiers d'Osaka, les verts, ils vont me rejoindre. Les murs externes sont tombés. Mais pour atteindre le château, nous devons bâtir une merveille et améliorer nos armes. Euh... Détrouvez-les avant-postes qui surveillent les fermiers. Ah! Bon, une cerisée. On va en faire une autre ici. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Euh... Vous révèle temporairement le champ de vision de l'ennemi. God damn! Ah oui! Ah oui! Il y a d'autres villages pis tout! Ah ah ah! Ok, c'est full rébellion, la grosse affaire! Ok, 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 j'avais pas vu les choses comme ça. Je fais des soldats un peu au hasard. Euh... Merde, j'ai plus d'or. On va ouvrir un autre front. J'aime beaucoup ces canons-là. Ils font pas beaucoup de dégâts, mais les effets visuels sont très jolis. Ah ah ah! Alright! J'ai envie de... Avant de gagner, j'ai envie d'aller... ...dibérer tout le monde, en fait. Bon, 40 d'or. Ok, donc eux autres pour qu'ils nous rejoindent, il faut qu'on aille détruire les... ...les ronins. Effectivement, ça, ça part à grand-chose contre les bâtiments. Il y avait un dude? Il y a plus de dude. En plus, regardez comment ils sont cools, une fois améliorés. Oh, ils sont trop cools! C'est des dragons! Oh! Ah, je peux-tu les améliorer encore? Non, il faut être à l'âge 5. Foules de samouraïs, un daimyo... Ah ouais, donc, la grosse affaire. Allez, foutez-moi le feu à tout ça. Ah, ok, non, c'est des alliés. C'est les mauves, ils viennent nous aider. À libérer le village jaune. Ici, il y a des bâtiments, ils semblent oranges. Excellent! Ça y est. Nous allons vous aider à forcer l'entrée du château. Voilà ce qu'il en coûte de nous ignorer! Là, ils font semblant d'aller récupérer des ressources. Est-ce que les rouges ne savent pas? Chico! Où es-tu, Chico? Ils font semblant d'aller récupérer leurs canards. Auriez-vous vu mon canard? N'approche pas! Va chercher ton maudit canard ailleurs! Mes excuses. Faites-moi savoir si vous le trouvez. Sayonara! Sayonara! Ok, toutes les unités militaires ici, là-bas. Allez, détruisez la porte par principe. Même si on a déjà gagné. Je veux une attaque coordonnée. Ça, c'est des gentils. Oh, shit! Des manchus repentis! Ah, ils sont orange! Bon, en vrai, défendez-vous un peu quand même. Je n'ai aucune raison de détruire cette porte-là, mais ça me tente. Oui, ça, c'est un mauve. Il l'aime, hein, mon château. Ils ont l'air d'être bien, bien, bien contents de l'avoir. Je peux faire venir ces unités-là à l'infini? Oh, the fuck. Bon, allez! C'est parti. Aïe, 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 aïe. Euh... Je ne peux pas passer à l'âge 5? Non, ça coûte beaucoup trop cher. Je n'ai plus d'or. Ok, fait que chez les Japonais, l'or va être un problème. Parce que les bâtiments, les améliorations, les hommes, c'est une taux de côte de l'or. Parce qu'il n'était pas le coche chez les Iroquois. Ah, merde! J'ai détruit le centre-ville. Il fallait que je détruise... Enfin, libre! Nous vous devons beaucoup, étrangers. Venez, reprenons notre... All right! Euh... Bon, 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 bon. Qu'est-ce que tu as là? Quatorze mousquetaires! Huit mousquetaires! Attaque des mousquetaires augmentés! Les points de vie des mousquetaires, chez Garus, sont augmentés. Ils flichent plus de dégâts. La cavalerie, allez, on prend ça. Euh... Je peux améliorer les samouraïs aussi. Deux flèches enflammées. Trois chefs enflammées. Trois flèches enflammées. Je prends tout! Je n'ai pas pris de trucs économiques. Pas grave! Que des unités militaires. Qu'on va pouvoir tester au prochain épisode, probablement. Donc, pour l'instant, je ne me débarrasserai pas des cartes qui ne servent à rien. Mais il y en a une couple qui ne servent à rien. Donc, je vais me débarrasser assez vite. Merci, bonsoir. Je n'ai pas de cajots de bois. Donc ça, peut-être qu'il va falloir que j'envisage aller chercher un cajot de bois. Au cas où j'ai une mission... Sans... Où il n'y a pas d'arbres. Je ne sais pas. Ouf! Il faut aller les chercher loin. Bon, anyway. Bref, je me suis beaucoup amusé. J'ai pris mon temps pour la première mission. On va se dépêcher un petit peu plus pour les missions suivantes. Mais comme c'était la première mission des civilisations asiatiques, ils ne nous attaquaient pas. Donc, ils nous laissaient explorer. C'était un petit peu le but. Donc, j'ai voulu tester les différentes unités et tout. Inquiétez-vous pas, là. Je pense que dans le futur, je vais me concentrer... Concentrer, flèche enflammée, mousquetaire, samouraï. Ça me semble être un bon trio. J'espère que ça vous a plu, cette première bataille chez les Japonais. On en a pour un petit moment avec eux. Je pense que je vais m'amuser avec cette campagne-là. Plus qu'avec la campagne de Chaitan Black. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.